Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que l'on dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Voilà, ça c'est le système jamonné, on veut aller vers une espèce d'Europe fédérale qui ne peut pas exister. Il faut donc aller vers des coopérations d'États et revenir à l'essentiel. C'est quoi ? Airbus et Ariane, il faut le dire, ne doivent absolument rien aux institutions de l'Union Européenne. Et pourtant on crée deux groupes européens. Beaucoup à l'amitié franco-allemande. Oui, mais d'accord, mais voilà. Oui, mais oui. Oui, oui, mais pas une Europe à 28 où chacun tire la couverture à soi et finalement où rien ne fonctionne. Où on impose à des peuples des mesures qu'ils ne veulent pas, essayons d'être plus intelligents, de bâtir, oui, une Europe qui se défend, mais une Europe des nations. Je vous dis ça parce que l'Europe des nations, c'était le slogan aussi des brexiteurs en Grande-Bretagne. Mais non, c'est pas pareil parce que... Qui voulait défendre la nation britannique. Non, non, mais d'accord, j'ai oublié que l'Angleterre, elle était déjà à moitié dans l'Europe. Elle n'avait pas l'euro et elle n'avait pas Schengen. Elle faisait un peu ce qu'elle veut, c'était une Europe à la carte. Au demeurant, si la France avait eu le traitement de l'Angleterre, on aurait eu moins de problèmes. Souvenez-vous que le général de Gaulle ne voulait pas de l'Angleterre dans l'Europe à l'époque, pour des raisons de proximité avec les États-Unis d'Amérique, etc. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas indépendante. Voilà, elle est encore très influence. Malheureusement. Oui, mais parce que... Donc il faut plus d'Europe. Non, parce que l'Europe qui nous est bâtie est une Europe sous influence, qu'on le veuille ou non, américaine. Voilà, c'est comme ça. Et elle n'est pas capable de trouver, j'allais dire, la masse critique d'une indépendance qui lui permette de parler en son nom. Pour des raisons simples, c'est que nos nations sont de vieilles nations, qu'elles n'ont pas des intérêts communs. Regardez, entre les Polonais et les Français, nous n'avons pas le même système d'alliance, par exemple. Comment fait-on pour avoir les mêmes systèmes ? Les uns sont plutôt pro-américains. Nous, on a une politique étrangère plutôt plus indépendante. Nous fabriquons du matériel de défense français. Et nos partenaires européens achètent du matériel américain. Comment vous l'expliquez, vous, ça ? Pourquoi le Rafale ne se vende pas en Europe et qu'on achète des F-16 américains, par exemple ? À un moment donné, il faut aussi être raisonnable.